Bonjour chers auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission littéraire, l'encre et la plume. Une émission que RéomyFM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin, cher Mbaï, écrivain, auteur du livre Juste un regard de jeune. Cher Mbaï, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Madame Cédric, comment vous allez ? Je vous remercie. Je m'appelle Cher Mbaï, je suis écrivain, j'en suis à mon quatrième ouvrage qui s'intitule Juste un regard de jeune. Pour me présenter, je suis un ancien enfant-trope du Britannique militaire de Saint-Louis, la promo 91. J'en profite pour remercier mes promotionnaires qui m'ont soutenu dans l'édition de cet ouvrage parce que ce n'était pas gratuit. Donc, ils ont payé pour la signature. Donc, j'en profite pour les remercier encore une fois. Et ce n'est pas la première fois qu'ils font cela aussi. Lors de ma première édition qui s'intitulait La Savée de la Fleur, ils avaient aussi cotisé pour m'appuyer. Donc, je leur lève mon chapeau. D'accord. Dites-nous votre parcours en tant qu'écrivain et comment l'inspiration vous vient ? Bon, disons tout naturellement. Tout naturellement, quoi. Parce que je ne force rien. J'attends d'avoir l'inspiration. Que la muse me visite pour me livrer et voilà, me laisser aller, quoi. Donc, je n'éprouve pas trop de difficultés parce que j'ai émettré tous les lettres, en fait. Parce que je me souviens que j'ai commencé par les bandes dessinées, les textiles, les Zamblas, les Zagor. Donc, les férus de lecture sauront de quoi je parle. J'ai commencé par les bandes dessinées quand j'étais petit. Puis, après les ouvrages de jeunesse, quoi. Donc, à force de lire, l'inspiration vous vient. Donc, quand on veut écrire, il faut vouloir lire d'abord. La lecture, c'est la première étape pour pouvoir écrire. Voilà, j'aime trop la lecture, quoi. Je suis un furieux de lecture, quoi, pour des vrais, quoi. Même si ces derniers temps, je suis un peu déconcentré. Mais ça m'a pas ce temps favori. Je me souviens qu'à l'école, j'aimais tellement lire les ouvrages que mes camarades me reprochaient de ne pas accorder trop d'importance au programme, quoi. Parce que tellement j'étais tout le temps à la bibliothèque en train, disons, de découvrir les Jules Verne, les Victor Hugo, les Amo de Ampateba, ces grands auteurs africains et français, quoi. Voilà. Quels sont vos ouvrages préférés ? Bon, l'ouvrage qui m'a le plus marqué, c'est Amkule, l'enfant Paul, de Amo de Ampateba. Et oui, mon commandant, qui est la suite. C'est une autobiographie, quoi. Mais c'est tellement bien écrit, et puis ça parle de l'histoire de l'Afrique, quoi, du temps de la colonisation, quoi. Donc, ça m'a tellement marqué, et puis sa simplicité aussi, ça m'a beaucoup frappé. C'est même là d'où me vient ma simplicité à moi, quoi. Parce que je me suis dit, il ne faut pas que les gens vous lisent et ne vous comprennent pas. Il ne faut pas être difficile, quoi. Il faut être simple, utiliser des mots simples pour atteindre le cœur des gens, quoi. Donc, c'est Amadou Ampateba qui m'a poussé à avoir ces styles un peu simples, quoi, que j'ai. Donc, Amadou Ampateba vous inspire ? Oui, il m'a beaucoup marqué, pour des vrais, quoi. C'est le tout, à part, parce que mon écrivain préféré, c'était Victor Hugo. Mais ça, c'est chez les Français, quoi. Parce que j'avais lu Notre-Dame de Paris et ça m'avait fait pleurer à l'époque, quoi. Tellement c'était touchant, là, Esmeralda, Kusim, Kwasim, Mado, tout ça, ces personnages du roman de Notre-Dame de Paris. Mais quand j'ai lu Amkule L'Enfant-Pel et 8 mots commandants, qui est la suite, où Amadou Ampateba nous raconte l'histoire de l'Afrique pendant la colonisation, voilà, je suis tombé sous la charme, quoi, et je me suis dit, mes deux meilleurs écrivains, à part, ce sont ces deux-là, Victor Hugo et Amadou Ampateba. D'accord. Merci pour cette présentation, cher Mbaï, auteur du livre, « Juste un regard de jeune », expliquez-nous le choix du titre, pourquoi le mot « Également juste » et de quoi parle le livre ? Bon, juste un regard de jeune, le mot le plus important ici, le mot clé, comme on dit d'habitude, c'est « regard », quoi. Je jette un regard sur la société sénégalaise, quoi. Bon, pour ce qui est du livre, bon, il s'agit d'un jeune, d'un jeune sénégalais, qui, en d'autres termes, veut changer le monde, quoi, veut changer son pays, en fait. Mais avec le recul, j'ai envie de dire qu'il devrait se changer lui-même, quoi, parce que même les plus grands hommes n'ont pas réussi à changer le monde ou leur pays, quoi, ou bien très difficilement, quoi. Donc, c'est un jeune étudiant qui, très tôt, donc, voilà, s'est détourné des futilités de la vie, quoi, comme aller en boîte, aller passer du temps à la plage, tout ça, ce ne sont pas ses préoccupations, quoi. Ce qui l'intéresse, à part les études, c'est durant les vacances, profiter des grandes vacances pour aller au village chez son oncle et se livrer aux travaux champêtres, quoi, pour, voilà, pour se rendre utile. Et là, elle rencontre un imam, un certain osmane, qui est l'imam de la mosquée. Et ce dernier, donc, voilà, qui est très expérimenté, qui a beaucoup d'expérience, le conseil dans la vie, quoi, et il discute. Donc, l'ouvrage est un peu centré sur ces deux-là. Donc, je profite de ces discussions-là pour développer beaucoup d'idées, des idées très profondes, quoi, voilà. Donc, mais disons que ce que j'ai craigné dans cet ouvrage, et c'est finalement produit, c'est que l'éditeur a jugé bon de censurer ou, en tout cas, de supprimer beaucoup de passages, quoi, entre Amado et l'imam, quoi. Donc, voilà, donc, ça a été comme une douche froide pour moi, parce que j'ai développé des points très importants, très intéressants, quoi, pour ne pas dire très pertinents, quoi. Quels sont ces points ? Bon, de mémoire, je parle de solutions, par exemple, comme la construction de routes régionales, la construction d'hôtels, l'organisation de foires régionales. Ce sont les solutions que je propose pour ceux qui, après avoir critiqué un peu la politique sénégalaise, quoi, parce que ça parle beaucoup de politique, en fait. Bon, ça a été supprimé. Aussi, je faisais un clin d'achat à Cheikh Ante Diop en disant que, disons, que le matériel qu'utilise nos paysans, ce matériel-là est semblable, disons, au matériel qu'utilisaient les anciens égyptiens, quoi, que rien n'a changé, rien ne s'est modernisé, quoi, il n'y a pas eu de développement au niveau des villages, quoi. Même les cas sont toujours construits, disons, de façon traditionnelle. Le modernisme n'est pas d'actualité dans les villages, quoi. Donc, ce sont ces points-là que j'ai soulevés, quoi. Et je disais aussi que les populations, aussi, sont doublement victimes. Victimes du système et victimes aussi des malfaiteurs, des arnaqueurs. Donc, voilà ces points que j'ai développés et qui ont été supprimés, quoi. Et disons que c'est comme une douche froide, parce que, pour moi, ça ressemble à un lion à qui vous enlevez ses griffes et ses crocs. Le lion, quand vous lui enlevez ses griffes et ses crocs, il devient un gros chat. Donc, voilà, quoi, il est diminué. Donc, ce n'est plus un lion, quoi. Donc, voilà, et c'est vraiment dommage, quoi. Oui, bien sûr. Mais quand vous dites juste un regard de jeune, cher Mbaï, on a comme l'impression que vous négligez ce regard de la jeunesse, avec le mot juste. Bon, disons que je n'ai pas voulu être très prétentieux, parce que j'ai fait la critique de la société sénégalaise, de la politique sénégalaise, et en même temps aussi, j'ai fait des suggestions, j'essaie d'apporter des solutions, quoi. Donc, quand je dis juste un regard de jeune, c'est pour dire que, voilà, ne me jugez pas trop activement, quoi. C'est un jeune qui reconnaît qu'il n'a pas encore l'expérience de la vie, qui reconnaît que, voilà, qu'il n'a pas réponse à toutes les questions, voilà, qu'il se lance dans une série de questionnements, quoi. Donc, ce sont des avis qui ne sont pas aussi savants que ça, quoi. Voilà. Donc, c'est juste à peu près, pour ne pas dire le mot terre à terre, quoi. Donc, c'est un jeune qui jette un regard sur sa société, qui a un esprit critique et qui le fait fonctionner, quoi. D'accord. Les différents thèmes abordés dans le livre, on en parle, le sabbat, une culture bien sénégalaise, vous dénoncez la pratique, l'imam et les pères de famille se sont entendus à convaincre chacun, mais également leurs épouses, à ne plus organiser de sabbat. Bon, voilà. Disons que je mets en relation la contradiction qu'il peut y avoir, parfois, entre la religion et la culture, quoi. Quand ça s'harmonise, il n'y a aucun problème. Mais quand il y a contradiction, d'habitude, c'est la religion qui prend le dessus, quoi. Parce que la religion est plus forte que la culture, quoi. Parce que la religion parle à l'esprit et à l'âme. La culture, c'est juste une façon de vivre, quoi. Donc, je mets en la contradiction qu'il peut y avoir, parfois, entre la religion et la culture. En islam, il y a beaucoup d'écoles. Et parmi ces écoles-là, il y a une certaine école qui condamne la musique, quoi, en tant que telle. Elle est sabbatée de la musique, quoi. Donc, peut-être qu'il n'y a pas fait partie de ces écoles-là qui condamnent un peu les sabbats. D'où, donc, cette interdiction auprès des villageois, quoi. Mais pourquoi dénoncer la culture du sabbat ? Pensez-vous que c'est dénué de sens ? Ou bien c'est la façon dont les femmes le font ici au Sénégal ? Bon, disons que la façon dont on danse les sabbats, voilà, ça pose un problème de pudeur, quoi. C'est à quelle façon ? Bon, montrer ses fesses, ses hanches, une certaine partie intime de son corps, tout ça, voilà. C'est impudique, quoi. C'est un peu impudique. L'islam veut que la femme se couvre, quoi. Parce que certains savants musulmans disent qu'une femme qui se voit, elle est semblable à un temple en marche. Une façon de dire que la femme, voilà, elle revient une très grande importance en islam, quoi. Voilà, c'est la maîtresse de famille, c'est elle qui conseille son mari, c'est elle qui aide les enfants. Donc, voilà, cette image-là, cette image, on veut lui donner une image de sainte. Cette image sainte-là est un peu faussée par les sabbats, quoi. Voilà. Quelque part à la page 37, pourquoi dites-vous que la culture de la servitude est en train d'être imposée au peuple de la façon la plus insolente ? Bon, disons que les politiques veulent mystifier la politique en tant que telle. Bon, c'est mon point de vue, hein. Ça peut être subjectif. Mais pour moi, ils veulent mystifier la politique, quoi. C'est comme si la politique était seulement destinée à des initiés. La grande majorité ne doit pas s'y intéresser, quoi. Est-ce que vous voyez ? Et donc, il y a comme une sorte d'aveuglement des populations qui est là. Voilà. On profite des privilèges du pouvoir sur le dos des populations. Bon, disons, on achète les consciences des populations lors des votes. Donc, les populations ne sont pas tellement conscientes de leurs devoirs et de leurs droits, quoi. Le vote, ils ne savent pas que certains peuples ont versé leur sang pour pouvoir avoir le droit de vote. Donc, le vote, il est sacré. Mais ici, au Sénégal, le vote, ça s'achète, quoi. Le plus offrant, seulement qui détourne le plus d'argent, le redistribue au peuple pour pouvoir avoir leur vote, leur voix, quoi. Donc, c'est ce que j'ai voulu dénoncer par là, quoi. Donc, est-ce une façon pour les politiques de duper les populations, selon vous ? Tout à fait, hein. Tout à fait. Parce qu'ils mystifient les populations, quoi. Ils les mystifient. Bon, voilà. Quand viennent les élections, on les gaffe de promesses. Et comme le disait un grand politicien, les promesses n'engagent que ceux qui croient, quoi. Et ce sont des promesses toutes faites, mais qui, mais une fois au pouvoir, voilà, ils ne remplissent, disons, qu'ils ne remplissent pas les conditions de ces promesses-là, quoi. Ils ne tiennent pas parole, c'est ce que je voulais dire, quoi. Ils ne tiennent pas parole, quoi. À la page 48, de quoi accusez-vous exactement nos politiques ? Bon, je me souviens plus de ce que j'ai dit à la page 48. Mais ce que je dois dire, c'est qu'on est dans un pays sous-développé. Et depuis les indépendants jusqu'à présent, le Sénégal, c'est comme si c'était un pays en faillite, quoi. Parce que ce qu'on voit, ce sont les vestiges même du colon qu'on voit. Le palais présidentiel, ça a été construit par les colons. Le pont de Fédère, le pont Fédère de Saint-Luz, dont se glorifie les Saint-Luziens, ça a été construit par les colons. Disons, l'aéroport de Dakar, ça a été construit par les colons. Après, bon, il y a eu, bon, disons, la construction de l'AIBD à l'international Blesdiagne, donc récemment, qui a été construit récemment. Donc, disons qu'il n'y a que les vestiges du colon qu'on voit, quoi. Donc, les successeurs n'ont rien fait pratiquement, quoi. Sinon, voilà, ils tiennent seulement des belles paroles, des belles promesses. Mais, concrètement, ils ne réalisent rien du tout, quoi. Donc, pour moi, les populations doivent être beaucoup plus éveillées, quoi. Et savoir que le pays est encore sous-développé, quoi. Malgré les promesses des politiciens, malgré leurs belles paroles, le pays est encore sous-développé. Les gens vivent difficilement la charte de la vie, l'endettement, la malgouvernance, la pauvreté, le chômage, l'immigration clandestine, les jeunes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Donc, il y a beaucoup de reproches qu'on peut faire au pouvoir politique, quoi. Mais vous peignez un tableau sombre, là, de nos politiques. Tout à fait, hein, tout à fait. Mais il le faut bien, parce que ce sont eux qui se portent volontaires, hein. Ce sont eux qui se portent volontaires pour dire qu'ils ont des solutions, qu'ils peuvent solutionner les problèmes des populations. Mais une fois au pouvoir, ils sont rattrapés par le système, quoi. Parce que c'est un problème de système aussi, c'est pas un problème de personne, quoi. Parce que depuis les indépendances, plusieurs générations se sont succédées, quoi. Mais ce sont toujours la fraude, la corruption, ce sont ces mots-là qui gangrènent nos politiques, quoi. Ce sont ces mêmes mots-là qui reviennent tout le temps et qui sont récurrentes, quoi. Donc, on a ce problème-là, quoi. Pour pouvoir se développer, quoi. Il faut changer les mentalités. Peut-être que matériellement, il y a quelques évolutions. Parce que le Sénégal a eu quand même deux alternances. Donc, les gens savent qu'ils ne peuvent plus durer au pouvoir. Maximum deux mandats après, bon, voilà, vous laissez la place. Donc, il y a des efforts qui sont faits. Donc, matériellement, il y a quelques progrès. Parce qu'on parle maintenant de Sénégal émergent. Même si ce n'est pas encore une réalité. On a fixé jusqu'à 2035 ou 2037. Mais ce n'est pas encore une réalité. Peut-être qu'on est sur le chemin. Mais immatériellement, les mentalités n'ont pas changé. La corruption est toujours là. Les fraudes sont toujours là. Donc, il faut changer les mentalités fondamentalement, quoi. Et trouver un nouveau type de Sénégalais, quoi. D'accord. Donc, quel type de politique il nous faut pour avancer ? Bon, disons que, peut-être, regardez à long terme, hein. Parce que ce qu'on voit, c'est que nos politiciens, c'est dans leurs habitudes. Ils attendent l'approche des élections pour commencer à réparer les routes, à construire des hôpitaux. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ils font dans le court terme, quoi. Ils font dans le court terme. Donc, dès que les élections passent, après, le quotidien peut reprendre dessus, quoi. Rien ne bouge, rien ne fonctionne. Voilà. Voilà. Et même nos politiciens, donc, voilà, disons qu'ils ne mettent pas la personne qu'il faut, la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sont seulement les gens qui ont du monde derrière eux, à qui on donne des postes, j'étais, quoi. Mais si vous êtes compétent et que vous n'avez personne pour vous soutenir, pas de monde, pas d'électorat, bon, voilà, vous n'avez aucun poste. Et même si vous ne gagnez pas les élections, on vous sanctionne. Non, pas parce que vous n'avez pas bien travaillé, mais parce que, voilà, vous n'êtes pas élu. Donc, vous ne serez pas nommé, quoi. Alors qu'il faut des gens compétents. Donc, c'est ce qu'il faut changer, véritablement, quoi. Et honnête aussi. Bon, honnête, bien sûr. Tout à fait honnête. Parce que la corruption aussi, c'est un problème, hein. Parce que, en tout cas, je sais que les grandes puissances sont très rigoureuses envers la corruption, quoi. Parce que ça détruit carrément le système, empêche le développement, empêche la transparence, empêche la rigueur. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur le comportement même des politiques. Et ça, on fait appel, il faut faire appel à un nouveau type de Sénégalais. Parce que les politiciens ne viennent pas de nulle part, quoi. Ils viennent de la société, quoi. Donc, ce sont seulement les Sénégalais qui, une fois au sommet, bon, voilà, font transparaître les défauts de leurs concitoyens, quoi. Donc, il faut vraiment remodeler les Sénégalais pour qu'il y ait, voilà, plus d'honnêteté. Voilà. Qu'il y ait un comportement positif, quoi. D'accord. Alors, abordons notre thème. Vous avez évoqué les vacances passées au village. Et à Dakar, vous avez fait une comparaison. Que voulez-vous montrer aux jeunes par là, l'exemple de Bouba et d'Amadou ? Bon, c'est Amadou qui passe les vacances au village et Boubacar qui passe les vacances en ville. Ce que je veux dire, c'est que, bon, Amadou, lui, il n'aime pas les futilités. Bon, voilà, il se concentre seulement sur l'essentiel, quoi. Donc, lui, quand il passe les vacances au village, c'est pour travailler dans les champs, aider son oncle, être productif, quoi. Voilà, être utile à quelque chose, quoi. Essayer de faire développer son pays économiquement, quoi. Mais Boubacar, lui, c'est le contraire, quoi. Lui-même, il aime aller en boîte, aller à la plage, draguer les filles, faire la belle fête. Donc, voilà, quoi, j'ai fait une comparaison entre ce que vivent les jeunes au village et ce que vivent les jeunes en ville, quoi. J'ai voulu faire cette confrontation-là, quoi, entre les deux. Et montrer aux jeunes qu'on peut bien s'épanouir à la campagne et trouver également du travail. Bien sûr. Et ne pas gaspiller. Bien sûr. Parce que le problème au Sénégal, c'est qu'on a appauvri nos paysans, en fait. Personne ne les envie, quoi. Donc, quand vous dites aux jeunes, allez-y au village, pour eux, c'est une sorte de régression, quoi. Alors que tel n'est pas le cas, quoi. Mais parce que tous les pays développés ont leur autosuffisance alimentaire. Bien sûr. Donc, il faut cultiver la terre. Il ne faut pas avoir honte de cultiver, quoi. Mais parce que nos paysans, voilà, sont exploités, surexploités, ne gagnent pas bien leur vie, ne travaillent que trois mois sur douze, parce que seulement durant la saison des pluies, ne font pas les cultures marachières par la suite durant toute l'année, à part quelques-uns. Donc, voilà. Ils sont un peu appauvris, quoi. Donc, personne ne les envie, quoi. Ce qui fait que les jeunes voient mal le fait d'aller au village et de travailler, quoi. Mais il faut que les politiques, ils mettent la patte, ils mettent la main pour, disons, redorer le blason des villages et des villageois, quoi. Dire que c'est possible de gagner sa vie à la sure de son front, bien investir dans l'agriculture pour que les jeunes puissent être conscientisés et voilà, et travailler la terre, quoi. D'accord. Pour vous appuyer, il y a quelques années, chaque année, les jeunes partient en vacances dans les villages pour travailler dans les champs, mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. C'est plutôt le contraire. Ce sont les jeunes qui quittent les villages pour venir en ville. C'est l'exo-mural total. Non, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, quoi. Parce que les villages ont été appauvris, hein. Parce que durant les années 60, il y a eu ce qu'on a appelé la sécheresse, quoi. Mais depuis quelques temps, les pluies sont devenues beaucoup plus abondantes, quoi. Donc, d'où la possibilité de beaucoup produire, quoi. Mais bon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, on voit l'exemple, beaucoup de jeunes quittent les villages pour venir en ville. Peut-être qu'avant, c'était un peu le contraire, mais beaucoup, de plus en plus, les jeunes quittent les villages pour venir en ville. Ça veut dire que les conditions de vie aux villages sont devenues très, très difficiles, très, très précaires, quoi. Et puis, aussi, il y a une concentration d'activités dans les villes, quoi. Comme Dakar, par exemple. Tout était à Dakar. Tout est à Dakar. Tout ce qu'on veut régler se trouve à Dakar. Donc, les jeunes, ils sont obligés de venir à Dakar. Parce que c'est là où se concentrent l'industrie, le tourisme, toutes les activités économiques sont à Dakar, quoi. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que de venir à Dakar, donc. Mais donc, il faut savoir décentraliser, développer les autres régions. Parce que pour moi, je dis que la construction de Djamignagou comme nouvelle ville, c'est une très bonne chose. Mais Djamignagou est trop proche de Dakar, quoi. Il fallait faire ça dans des contrées beaucoup plus lointaines, quoi. Pour un peu décentraliser, déconcentrer le pouvoir, quoi, en place. Mais Djamignagou, c'est trop proche de Dakar, quoi. C'est juste une continuation de l'axe Dakar-Chès. Donc, ça ne règle pas le problème, quoi. Donc, toute cette partie du pays, le centre-ouest où se trouve Dakar, elle concentre plus de la majorité de la population sénégalaise, quoi. Et ça, ce n'est pas normal, quoi. D'accord. D'où le taux de chômage et cette saignée des jeunes qui migrent, donc, en Europe. En tant qu'intellectuel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes aiment la terre ? Bon, disons que si on pouvait axer la réflexion sur l'éducation, ce serait positif. Parce que, disons que dans les pays développés, on essaie de voir quelles sont les potentialités qu'il y a dans chaque région. Et on développe des études, on développe l'éducation par rapport à ça, quoi. Dans une région où il y a l'agriculture, on doit faire des études en agronomie. Dans une région où il y a de l'or, on doit développer des études en génie minier. Ainsi de suite, ainsi de suite, quoi, pour dire. Essayer de voir quelles sont les potentialités qu'il y a dans chaque région. Et on peut orienter l'éducation et la formation dans ça. Ça, je pense que c'est une très bonne solution, quoi. D'accord. Votre livre, Cher Mbaï, auteur Juste un regard de jeune. Un livre que j'aime bien et que j'ai beaucoup aimé. Car plusieurs thèmes, des thèmes vraiment très intéressants, où l'on peut tirer plusieurs enseignements. Vous avez également évoqué la situation des étudiants. La plupart issus de familles pauvres. Que vous inspirent ces derniers ? Bon, comme je l'ai dit, disons que au Sénégal, les gens nantis, les personnes riches, envoient leurs enfants étudiés à l'extérieur, quoi, dans les pays développés, en Amérique, en Europe. Donc, ce sont les gens qui sont de revenus modestes ou qui sont issus de familles pauvres seulement, qui restent au pays et qui fréquentent l'université, quoi. Et disons que le Sénégal, c'est un pays sous-développé. La majorité des populations sont de revenus modestes pour ne pas dire pauvres, quoi. Donc, voilà. Mais disons que l'État, les politiciens, ceux qui déclinent le pouvoir, ne mettent pas l'accent sur l'éducation. Ça, il faut oser le dire, quoi. Notamment sur l'éducation supérieure. Parce que, disons que c'est relativement général, quoi. Après le bac, voilà. Les étudiants supérieurs ne vous forment pas pour vous donner un emploi. C'est encore général, quoi, que ce soit en faculté de lettres ou de droits. Dès que vous sortez avec votre diplôme, vous devez encore subir une formation. Ça pose un problème, disons, de spécialisation, quoi. Donc, il faut souligner ce problème-là, quoi. Et puis aussi, dire que les étudiants vivent dans des conditions très, très, très difficiles, quoi. Peut-être qu'avec l'alternance avec maître, bon, voilà. Même si les étudiants n'avaient pas la bourse, ils avaient l'aide de quoi. Donc, ça a contribué à un peu améliorer leurs conditions de vie. Mais ce n'est toujours pas facile, quoi. Parce que dans les pays développés, les étudiants, ils ont ce qu'ils appellent des boulots d'étudiants, quoi. Donc, ils peuvent travailler dans les hôtels, dans les restaurants, pour améliorer leur fin du mois. Mais tel n'est pas le cas dans nos pays, quoi. Parce que c'est un conçu développé. Le tourisme n'est pas si développé que ça. Il n'y a pas beaucoup d'hôtels, il n'y a pas beaucoup de restaurants. Donc, il n'y a pas de boulot pour les étudiants, quoi. Donc, s'ils n'ont pas d'aide de l'État, voilà. Ils sont livrés à eux-mêmes, quoi. Et donc, ils vivent des conditions très dures, quoi. Donc, vous pensez que les étudiants ne sont pas assez aidés par l'État ? Bon, peut-être que l'État fait le maximum, mais pas assez, quoi. Pas assez, voilà. Il reste encore beaucoup à faire, quoi. En tout cas, il faut diminuer beaucoup de conditions pour pouvoir permettre leur épanouissement, quoi. Le permettre d'étudier et de travailler. Mais le travail pose problème. Parce qu'on forme beaucoup de chômeurs, hein. Le taux de chômage est hallucinant. Voilà, c'est exponentiel même. Il faut oser le dire, quoi. Parce que beaucoup, on leur déploie, mais ils n'arrivent pas à trouver du boulot, quoi. Ils n'arrivent pas à trouver du travail. Ils ne veulent pas aussi retourner à la terre. Parce que quand ils voient les paysans, ils ne les envient pas. Ils sont pauvres, ils sont diminués, quoi. Donc, disons que le problème de l'emploi est une réalité au Sénégal, quoi. Et vu que nous sommes une population jeune, donc, les jeunes ne travaillent pratiquement pas, hein. Donc, c'est seulement la vieille génération qui détient le pouvoir. Mais les jeunes qui sont majoritaires, eux, sont négligés, quoi. Donc, il faut retourner à la situation, je trouve, quoi. D'accord. La grève des étudiants et les conseils d'un père, vous les avez évoqués à la fin du livre, vous donnez également des conseils aux étudiants ? Bon, disons que c'est Amadou et son père qui, lors d'un entretien, discutent. Donc, ici, c'est l'expérience et la jeunesse, quoi. Parce qu'on dit souvent, si je ne savais et si je pouvais, quoi. Une façon de dire que le vieux, il est expérimenté, mais le jeune, il a la force, mais il n'a pas le savoir, il n'a pas l'expérience, quoi. Donc, c'est le père qui parle pour lui dire que rien ne s'est fait à un seul jour, quoi. Rien ne se crée à un laps de temps, quoi. Il faut donner du temps au temps, quoi. Donc, il conseille son fils de faire, disons, quelques concessions, parce que c'est lui le leader des étudiants de la grève. Donc, il lui dit de faire quelques concessions, de ne pas trop compromettre l'année scolaire, de lâcher du lest par rapport aux autorités, pour que l'année puisse être sauvée et qu'il puisse tous retourner dans les amphis, quoi. C'est ça. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris un coup, je rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Nous recevons Cher Mbaï, écrivain, auteur du livre Juste un regard de jeune. Juste un regard de jeune, Cher Mbaï, votre premier roman, n'est-ce pas ? C'est une nouvelle. Moi, j'ai voulu en faire un roman, j'ai voulu en faire un roman, mais l'éditeur m'a dit que ce n'était pas assez romancé. Et c'est vrai que les dialogues sont trop longs, quoi. Parce qu'il y avait trop plein d'idées. Et donc, je prenais les personnages comme des prétextes pour leur faire dire comme des prétextes pour exprimer mes idées, quoi. Donc, l'éditeur me disait que ce n'était pas assez romancé. Donc, il fallait en faire une nouvelle. Et il parle même de longues nouvelles, quoi. Donc, on peut considérer que c'est une nouvelle. Donc, voilà, quoi. Donc, on peut s'attendre à un roman après ? Bon, si l'inspiration me vient, donc, voilà, Inch'Allah, ça pourrait se faire, quoi. D'accord. Quel a été votre ressenti après la publication de cette nouvelle ? Bon, disons que je suis habitué à être corrigé sur la forme, quoi. Donc, disons que je dois reconnaître que l'éditeur a fait un travail formidable pour ne pas dire remarquable sur la forme, quoi. Parce que les différentes parties, je les avais seulement espacées. C'est lui qui les a complètement différenciées, quoi. J'avais pas mis aussi des titres au niveau des chapitres, quoi. C'est lui qui me les a suggérés, quoi. Les chapeaux aussi, bon, dans les différents chapitres, il n'y avait pas forcément des chapeaux, quoi. Des chapeaux introductifs. C'est lui qui me les a suggérés. Donc, il a fait un travail remarquable au niveau de la forme, donc. Donc, ça, je dois le reconnaître. Mais là où j'ai reçu une douche froide, c'est quand elle a touché le fond, quoi. Quand elle a supprimé certains passages, quoi. Là, j'ai reçu vraiment une douche froide parce que je n'étais pas habitué à ça, quoi. À ce qu'on touche le fond de mes idées, quoi. À ce qu'on en supprime, à ce qu'on en retire, quoi. Voilà. Parce que ça fausse un peu la personnalité de l'auteur, quoi. Parce qu'à la fin, il y a une différence entre la finition et l'original, quoi. L'original, voilà, tout est dit là-bas. Mais dans la finition, il y a beaucoup de retranchements, quoi. Donc, c'est un peu ça, quoi, que je voulais souligner. D'accord. Mais vous, vous avez eu de la chance parce qu'il y a des écrivains à qui on a refusé même le manuscrit. On les a retournés ceux-là. Bon, voilà. Si on compare par rapport à ça, je dirais que je suis un peu chanceux. Parce que certains n'ont même pas publié. Ils ont été carrément, tout simplement censurés. Moi, c'est seulement quelques parties, quelques paragraphes, quelques points. Donc, bon, voilà. Donc, c'est un mot normal, on peut dire, quoi. D'accord. Juste un regard de jeune. Est-ce qu'on peut dire que c'est un cri de cœur de Chermbaye ? On peut dire ça comme ça. J'ai envie de dire le cri du cœur et le cri du peuple. Parce que le cri du cœur, ça vient de l'individu en tant que tel, quoi. Voilà, de ses ressentis, quoi. Donc, mais ici, je me réfléchis à travers le personnage principal que je prenne en mode, quoi. Ce qui est un jeune qui, voilà, qui a son cri du cœur et qui est en harmonie avec le cri du peuple. Parce que tout ce qu'il dénonce, tout ce qu'il évoque, c'est ce que pensent la plupart de ses concitoyens, quoi. Voilà, que les politiques ne font pas bien leur travail, que le pays est en faillite depuis les indépendances, qu'on règle seulement les affaires courantes, mais que rien ne s'améliore, rien ne se développe. Donc, voilà, quoi. Donc, c'est un cri du cœur qui rejoint un peu le cri du peuple, quoi. Donc, les deux sont en phase, quoi. D'accord. Quel message voulez-vous transmettre à la jeunesse à travers ce livre, juste un regard de jeune ? Bon, disons, ce que je vois, c'est que les jeunes, qu'ils prennent leur responsabilité, quoi. Qu'ils sachent que le développement se fera par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Que personne ne le fera à la place, ni des étrangers, ni les politiques, quoi. Mais qu'ils doivent se prendre en charge eux-mêmes, quoi. Croire en eux. Ne pas faire une foudre en avant en prenant la perroque, quoi. Parce que ça, c'est du suicide, quoi. L'immigration clandestine, c'est du suicide, pur et simple, quoi. Donc, qu'ils doivent prendre leur destin en main, croire en eux-mêmes, investir sur eux-mêmes, quoi. S'éduquer, se former, essayer de tout faire pour trouver du travail, quoi. Et pour pouvoir aider eux-mêmes et aider leurs parents, leurs proches, leurs amis et tout ça, quoi. Donc, vous pensez que la jeunesse n'est pas assez éveillée en ce sens ? Non, tout à fait, hein. Tout à fait. Parce que, bon, disons que l'Afrique a connu beaucoup de mots, en fait, quoi. L'Afrique a connu beaucoup de mots. L'esclavage est passé par là. La colonisation est passée par là. Le néocolonialisme est passé par là. Aujourd'hui, on dit que nous sommes indépendants. Mais tout le monde sait qu'économiquement, nous ne sommes pas indépendants. Parce que le CFA est fabriqué en France. Donc, c'est toujours la France qui dégne notre monnaie, quoi. Et quand on sait qu'avoir sa propre monnaie, c'est un signe de souveraineté pour un pays. Donc, voilà, quoi. On n'est pas encore si souverain que ça, quoi, économiquement parlant, quoi. Donc, les jeunes, ils trouvent beaucoup d'excuses dans le passé, quoi. Pour expliquer leurs conditions de vie, quoi. Alors que beaucoup de pays ont vécu dans la souffrance, quoi. Les États-Unis ont connu la guerre. Les Japonais ont connu les deux bombes atomiques. La Chine a connu la famine dans son passé. Mais tous ces pays sont devenus des puissances, maintenant. Donc, pourquoi pas nous, quoi. Il faut croire en nous, je trouve, quoi. Qu'est-ce qui nous manque, nous, Sénégalais ? Peut-être beaucoup de volonté. Parce que, disons que, même Chahane te l'a dit, quelques parents, c'est qu'on a été gâtés par notre climat et notre géographie, quoi. Parce qu'en Europe, il y a ce qu'on appelle l'hiver qui est rigoureux, voilà. L'hiver est très rigoureux, quoi. Donc, dans le passé, l'Europe a connu des conditions très, très difficiles, quoi. Alors que l'Afrique est un peu gâtée par sa géographie, par son climat, quoi. L'Afrique est gâtée par sa géographie et son climat. Donc, nous, on se laisse un peu aller par la paresse, quoi. On se dit qu'il suffit seulement de s'habiller, de se nourrir, de manger, de boire. Donc, ça suffit, quoi. On se limite à ça, quoi, aux besoins primaires, quoi. On n'essaie pas de produire plus, quoi. Voilà. Donc, on se laisse aller. Donc, il y a une sorte de paresse. Il faut oser le dire, quoi. Il faut faire notre diagnostic, notre autocritique, quoi. L'Afrique est paresseux. On est un peu paresseux, quoi. Parce que, regarde, partout où il y a des Blancs, on sent qu'il y a le développement. Partout où il y a des Africains, on sent qu'il y a le sous-développement. Donc, il y a un réel problème. Il faut s'interroger sur ça. D'accord. Vous avez parfaitement raison. La problématique de l'édition, cher Mbaï, on en parle. Vos précédents ouvrages, vous les avez édités en France. C'est quoi le problème exactement avec les éditions, avec les maisons d'édition ici au Sénégal ? Bon, disons qu'à l'époque où j'ai publié en France, vers les années 2011, il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition, en fait. Il n'y avait pas beaucoup. J'en ai cherché beaucoup, mais je n'en trouvais pas assez, quoi. Même à l'époque, j'avais déposé un manuscrit au niveau des nouvelles éditions africaines. Mais il n'y a jamais eu de réponse, quoi. Après qu'il m'ait donné un récipice, il n'y a jamais eu de réponse. Donc, ce n'est pas la suite que je suis allé sur le net, mais que j'ai découvert que l'édition marchait très bien en France même. Donc, je me suis lancé vers l'édition française, quoi. Mais ici au Sénégal, il y avait un problème de maisons d'édition, mais de plus en plus. On en voit, il faut le dire. Mais, pour dire vrai, disons que peut-être en France, on peut avoir la chance d'être édité gratuitement, quoi. Si on est connu, quoi. Mais ce n'est pas forcément le cas ici au Sénégal. Parce que même pour cette édition, j'ai dû payer 310 000 francs pour pouvoir faire la signature, quoi, pour le contrat. J'ai dû payer cette fois-ci 310 000 francs. Alors qu'en France, pour mes deux derniers ouvrages chez Edilivre, je n'avais pas payé, quoi. Même si je dois reconnaître qu'il y avait un problème de correction qui se posait avec Edilivre. Parce que, voilà, il vous publie entièrement comme ça, quoi. Sans pour autant faire la correction, quoi. À moi, vous n'êtes pas content. Donc, il y avait ce problème-là, quoi. Or, nous, nous, nous sommes soucieux de la forme de nos ouvrages, quoi. Donc, je n'ai pas hésité à payer cette fois-ci pour qu'ils puissent avoir la correction de la forme pour ça. Mais c'est un peu difficile quand même. C'est un peu difficile, hein. Parce qu'écrire, déjà, bon, ce n'est pas facile. Donc, après, courir derrière les maisons d'édition, devoir sortir son argent pour pouvoir signer un contrat. Donc, tout ça, c'est difficile, quoi. Donc, il faut que l'État vienne au secours de l'édition, quoi. Voilà. Même si l'État ne peut pas tout faire, voilà. Qu'il y ait des subventions, quand même, pour pouvoir aider les maisons d'édition. Pour qu'il ne soit pas obligé de faire payer les auteurs, quoi. Je pense que ce serait quelque chose de positif, quoi. Pour vous encourager. Mais est-ce que vous gagnez avec tous les problèmes dont vous avez cités ? Mais est-ce que vous gagnez ? Pour le moment, ce qui nous tient, c'est la passion pour des vrais, hein. C'est la passion qui nous tient, quoi. Mais comme bénéfice, on voit, voilà, il n'y a pas beaucoup de bénéfices, en fait. Il n'y a pas beaucoup de bénéfices, quoi. Mais pourquoi ? Parce que c'est un peu difficile, parce que les conditions ne sont pas réunies. Je pense l'avoir dit une fois, c'est qu'au Sénégal, on est un pays développé. Donc, les gens n'ont pas les moyens. Ça, c'est un. De deux, l'alphabétisation n'est pas si développée que ça. Il y a un fort taux d'un alphabète, quoi. Beaucoup aussi ne lisent pas parce qu'ils ne sont pas alphabétisés. Et même ceux qui sont alphabétisés, ils ont d'autres préoccupations, quoi, que la lecture, quoi. Ils ont d'autres priorités ailleurs, quoi. Donc, voilà, c'est ce qui rend les choses un peu difficiles, quoi. Donc, c'est la langue du bloc. Pourquoi ne pas écrire en Wolof ? Bon, certains le font, hein. Comme Boba Karboristio, je pense. Lui, il écrit en Wolof. Mais aussi, il faut être alphabétisé en Wolof aussi. Parce que le Wolof aussi, ce n'est pas facile, hein. Parce que c'est une question de tout en fait, hein. Parce qu'on peut dire qu'il faut faire un retour vers nos langues nationales. Moi, je suis tout à fait d'accord. Même si je ne rapproche rien au français. C'est une langue étrangère. Mais c'est aussi un point vers le monde extérieur. Il faut le reconnaître. Mais faire un retour à nos langues locales aussi. Il faudra aussi savoir que ces langues locales ne seront parlées qu'au Sénégal. Sorti du Sénégal, vous ne les parlerez plus. Mais, même avec ces langues, même si on écrit en Wolof, il faut que les gens soient alphabétisés en Wolof. Est-ce qu'ils seront tentés d'être alphabétisés en Wolof, quoi ? Parce que quand quelqu'un est paris pour les études mômes, que ce soit en français ou en Wolof, ce sera toujours le même cas, quoi. Voilà. Donc, est-ce que ça règle vraiment le problème ? Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il faut l'expérimenter, quoi, pour savoir. Donc, en tant qu'écrivain, vous, qu'est-ce qu'il vous faut pour gagner, pour vivre de votre écriture, je veux dire ? Bon, pour pouvoir... Bon, disons que la passion y est pour beaucoup de choses, hein. Parce qu'il y a cette passion de vouloir toujours écrire et de partager. Mais disons que si on pouvait faire des contrats gratuits avec les maisons d'édition, ce serait quelque chose de positif, quoi. Si aussi les ventes, s'il y avait une collaboration avec les librairies, pour pouvoir booster les ventes, peut-être que si on met le paquet sur ces deux leviers-là, avec les maisons d'édition, pour qu'il y ait des contrats gratuits, qu'il y ait une collaboration avec les librairies, pour que ça soit disponible partout ou partout sur le territoire sénégalais, ça, moi, ce serait une grande révolution, quoi. Mais est-ce que vous lutiez pour ça ? Bon, pour le moment, je dois avouer que non, parce que je suis solitaire. Mais vous ne faites pas partie de l'association des écrivains ? Il y a une association... Bon, j'en entends seulement parler, parce qu'une fois, j'ai été à Pointe, au Pointe, à Cœur, on appelle Cœur, bon, la maison des écrivains. J'ai oublié un peu le nom, un holof, comment on l'appelle, un holof. J'ai trouvé une secrétaire, mais après, il n'y a pas eu de suite, quoi. C'était pour intégrer l'association, quoi. Mais il n'y a pas eu de suite, par la suite, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres ouvrages ? Bon, pour le moment, disons que j'ai des manuscrits embryons, bon, un manuscrit qui parle de religion, et un manuscrit aussi qui est une sorte d'autobiographie, quoi. Bon, c'est un peu relatif à ce que j'ai vécu à la douane, parce qu'en 2004-2005, j'ai été expulsé là-bas. Donc, voilà, à l'époque, ça m'a beaucoup marqué. Et donc, je voulais un peu transmettre ma part de vérité, quoi, de ma version des faits, quoi, ce qui s'est réellement passé, quoi. Donc, j'avais commencé à écrire une sorte d'autobiographie pour expliquer beaucoup de choses. C'est à l'état de Bourillon, pour le moment, mais ce n'est pas encore saisi, quoi, disponible. Et pourquoi vous avez été expulsé ? Bon, officiellement, j'ai été expulsé pour une attitude. Parce qu'ils disaient que, bon, parce que j'avais arrêté les cours, parce qu'à l'époque, à un moment donné, je n'arrivais plus à écrire même mon nom, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'avais pas d'explication, quoi. Donc, j'ai arrêté à deux fois les cours. Et ils ont dit que, bon, voilà, que j'avais une dépression, quoi. Des problèmes de santé. Des problèmes de santé, quoi. C'est ce qu'ils avaient conclu, quoi. Et donc, bon, ils pouvaient me donner une seconde chance, parce que c'était un concours extrêmement difficile. Parce que sur 1 500 candidats, il n'y avait que 20 places, et j'étais arrivée ex-éco 5e. Voilà. Donc, ils pouvaient me donner une seconde chance, m'en faire redoubler, pour pouvoir intégrer une nouvelle promotion. Mais tout ça, ils ne l'ont pas fait, quoi. Donc, ça a été vraiment très décevant pour moi, quoi. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps pour écrire le livre ? Bon, cet ouvrage, disons que c'est un peu une sorte d'archive, en fait. Parce que ça fait partie, juste un regard jeune, ça fait partie d'un de mes premiers écrits, en fait. À l'époque, j'étais étudiant à l'Université, j'étais à la Faculté de droit, et après, par la suite au département d'histoire, quoi, à l'Université de Charente-Gob. Donc, c'était vers les années 2000, quoi. Donc, ici, dans cet ouvrage, c'est 20 ans en arrière. Il faut remonter 20 ans en arrière, pour pouvoir un peu comprendre le contexte, quoi. Même si je trouve que rien n'a fondamentalement changé, quoi, au niveau de la politique sénégalaise. Parce que c'est le même, quoi. Peut-être qu'il y a eu une alternance, mais c'est un changement d'homme. Mais le système, c'est le même, quoi. Donc, parce que j'ai parlé un peu politique, donc on sent que la politique sénégalaise n'a pas véritablement changé, quoi. Donc, c'est une sorte d'archive, quoi, pour dire vrai, quoi. Et à quel moment vous écrivez ? Bon, à l'époque, j'avais l'habitude d'écrire la nuit. Mais après, j'ai abandonné, parce que je suis devenu, par la suite, un couche-tôt. Je me couche tôt, vers 22h, d'habitude, maximum 23h, je me couche. Donc, par la suite, je commençais à écrire la journée, quoi. Mais à la journée, ce n'est pas facile, parce qu'il y a le bruit des enfants, le bruit du voisin-ange, les voitures qui passent, les claques sont, tout ça. Ce n'est pas facile, quoi, pour se concentrer, quoi. Mais depuis quelques temps, bon, voilà, je ne crée plus. Ça, à part le bruit que j'ai, je ne crée plus, quoi, à part du fait d'un manque de concentration, quoi. D'accord. Chez Mbaï, souvent, les intellectuels, ils ne se prononcent pas assez sur des sujets d'actualité, comme des sujets d'actualité politique, ce qui se passe actuellement au Sénégal. Pourquoi la plupart des écrivains ne sont pas assez engagés, selon vous ? Bon, en tout cas, moi, personnellement, je suis très engagé pour des vrais, quoi. Mais je reconnais que les intellectuels, on ne les entend pas. C'est comme les chanteurs. Par exemple, quelqu'un comme Yusin Doge, c'est l'idée de toute la population. Donc, il ne doit pas avoir de parti pris. Si Yusin Doge crée un parti politique, voilà, alors que tous ses fans ne sont pas de ce parti, ça pose problème, quoi. Donc, c'est un peu le problème des intellectuels, quoi. Ils ne veulent pas avoir de parti pris. Ils ne veulent être ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition. Mais au milieu, être objectifs, quoi. Dire les choses telles qu'elles sont. Donc, les intellectuels sont confrontés à ce dilemme, quoi. Ils veulent être seulement du parti de la vérité. Dire seulement la vérité, quoi que ça puisse leur coûter, quoi. Mais qu'on ne leur taxe pas d'opposant ou bien de parti au pouvoir, quoi. Donc, ils ont ce problème-là, quoi. D'où le problème pour s'engager, quoi. Donc, ça, je le reconnais, quoi. Mais moi, malgré le fait que je veux être du côté de la vérité, je me sens engagé, quoi. Je ne m'en cache pas. J'en veux beaucoup au système en place, au système sonégalais. Et ça, je ne le cache pas dans mes écrits, quoi. D'accord. Victor Hugo disait « Honte à qui peut chanter pendant qu'on brûle ». Donc, s'il y a un sujet d'actualité, vous devriez être en mesure de vous prononcer, comme par exemple, l'immigration irrégulière, les tensions sociopolitiques, entre autres. Non, ça, c'est tout à fait vrai, hein. C'est tout à fait vrai. Bon, parce qu'on risque même d'être taxé d'hypocrite, quoi. Même un autre le disait. Il dit que quand quelqu'un offense, si vous ne faites rien, vous êtes du côté de l'offenseur, quoi. C'est comme si quelqu'un ne dit rien qu'on fasse, comme on dit si souvent, quoi. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a ce problème-là, quoi. On risque même d'être taxé d'hypocrite, parce qu'on dit, bon, voilà, on met des gants en velours pour ne pas dire la vérité, pour ne pas heurter, quoi. Alors qu'il faut dire la vérité, quoi. Donc, en tout cas, je lance un appel. Je ne sais pas si je serai entendu, mais à ce que les écrivains s'engagent beaucoup plus sur les sujets d'actualité, quoi. C'est vrai que, disons que, les intellectuels, disons, ils n'ont pas que le métier d'écrivain en tant que tel, quoi. Ils sont obligés d'avoir d'autres métiers, parce que l'écrit aussi, l'écriture au Sénégal ne fait pas vivre son homme, quoi. On n'est pas encore un pays développé où, avec ces écrits seulement, on peut survivre, quoi. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps, voilà, quoi, pour se consacrer aux sujets d'actualité, quoi. Donc, à Amas, on les interpelle, quoi. Et les médias aussi, voilà. Est-ce que les médias les sollicitent comme ça, ça devrait l'être, quoi. Parce que j'ai vu quelque chose... Ça aussi, c'est un problème. J'ai vu ça, voilà. Je voulais le souligner. Parce que j'ai vu que, dans ce pays, certains médias n'invitent que les personnes connues, d'habitude, les personnes célèbres, quoi. N'invitent que les mêmes têtes, les mêmes politiciens, les mêmes politiques, tout le temps, quoi. Tout le temps, ce sont les mêmes têtes qui reviennent en part. Les médias ont aussi mon son co, même si, lui, il préfère les réseaux sociaux. Donc, on voit tout le temps que c'est les mêmes têtes, quoi. Mais des jeunes qui commencent à percer, on ne les sent pas, quoi. Parce que, voilà, ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas de carnet, quoi. Donc, il y a ce problème des médias aussi, quoi. Donc, les médias ont aussi le rôle à jouer dans l'interpellation même des intellectuels sur les sujets d'actualité, quoi. Les médias ont le rôle à jouer dans ça. D'accord. Est-ce que vous vous imprégnez de la nouvelle technologie, de la formation, de la communication pour vos livres ? Bon, moi, pour dire vrai, je suis trop littéraire, en fait. Je ne suis pas assez scientifique, quoi. C'est pourquoi j'ai un problème avec les réseaux sociaux, quoi. Même si je suis un peu Facebook, parce que Facebook, comme je l'ai dit tantôt, je l'avais dit, c'est là que j'ai découvert beaucoup d'amis que j'avais perdu de vue, qui étaient dans les régions, dans d'autres pays. Donc, d'où mon intérêt pour Facebook, quoi. Mais à part Facebook, voilà, je ne suis pas tellement en réseaux sociaux, du fait que je suis un peu trop littéraire, en fait. Même si j'ai mon épule bien mon portable, j'ai ma limite seulement à l'essentiel, quoi. Donc, vous n'êtes pas sur Wattpad ? Wattpad, vous me l'avez demandé lors de notre première émission. Bon, jusqu'à présent, j'ai été assez curieux pour aller découvrir. Jusqu'à présent. Vous êtes assez lâche pour la lecture. En tout cas, puisque vous y revenez à chaque fois, je vais tout faire pour essayer de découvrir Wattpad, quoi. D'accord. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas été assez curieux pour aller découvrir, quoi. Je vous le suggère, c'est très intéressant. Ok, merci. Vous pouvez avoir une très grande communauté là-bas. Donc, c'est quoi votre mot de la fin ? Peut-être. Bon, voilà. Je ne peux pas terminer sans remercier mes promotionnels du Pétané Médicat de Saint-Louis parce qu'ils ont beaucoup fait pour moi, quoi. principalement, Moussa Diop, Isma Sek, les Armadouad, les Omar Bayan. Ils ont toujours créé en moi, quoi. Ils ont mis leur temps en leur main pour pouvoir m'appuyer, quoi. Donc, je tiens à remercier mes professionnels du Pétané Médicat de Saint-Louis pour leur dire bravo, les gars. Voilà, voilà. Vous me faites savoir que la fratrie, c'est une réalité, quoi. Ce n'est pas un vain mot, quoi. Donc, vous êtes plus que des frères, des plus que frères, quoi. Je remercie mes parents, ma grande-sœur ainsi que son mari. Voilà, mon grand-frère que j'avais oublié de remercier la fois dernière qui est instituté à Dara Dioloff, un peu éloigné de Dakar, à ma petite-sœur qui est en Espagne, à mes deux petits-frères dont les noms même sont dans l'ouvrage parce que je me suis inspiré de personnages qui viennent du réel en tant que tel, quoi. Donc, Faudet et Doudou. Et même, certains personnages sont des noms tirés de mes promotionnels du président de la Terre de Saint-Louis, quoi. Comme les Moussa, les Sek, les Hamadou, les Ousmanes, les Boubacar. Tout ça, ce ne sont pas des noms pris au hasard, quoi. Donc, ce sont des gens avec qui j'avais des affinités, quoi. Donc, voilà. C'est mon dernier mot de la fin. Merci à vous, cher Mbaye, écrivain. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Juste un regard de jeune ». Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h. Merci à Bachir Sissi pour la mise en onde et à Djavo Djalou. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.